La plupart du temps, je fais des films avec des gens avec qui je suis extrêmement complice. Souvent même, avant que le film commence, on a inventé une histoire ensemble, on s'est donné les moyens d'inventer une histoire ensemble. Donc je ne suis pas neutre dans cette histoire, je ne suis pas juste un simple observateur. De toute façon, je ne crois pas, je tourne beaucoup en Afrique, et je ne crois pas du tout à un cinéma ethnologique. Je ne pense pas qu'on puisse être... C'est plus un cinéma de personne ? Je pense qu'on ne peut pas être neutre, être comme une glace à double teint, et puis observer la vie d'un village africain, comme si notre présence à nous de blanc avec une caméra n'allait pas modifier le réel. Donc je préfère vraiment prendre le temps. Ça, c'est vraiment notre luxe dans le cinéma documentaire, par rapport au travail que les journalistes font, qui est beaucoup plus dans le rush, dans l'urgence. Nous, on a une approche qui permet d'aller rencontrer des gens sans forcément leur mettre une caméra sous le nez dès la première fois. Ça, c'est pour moi quelque chose d'important. Mais d'apprendre à se connaître, de commencer à savoir qui ils sont, mais qu'eux aussi sachent qui on est, pourquoi on est venus, et pourquoi tous les jours on revient, et pourquoi on passe du temps, et pourquoi on s'intéresse à eux, et pourquoi on a envie de recueillir la parole, les images de l'autre. Dans le domaine musical, il y a là aussi une façon, quand on ne vient pas du même pays, de communiquer par le biais de la musique. Alors peut-être que moi, j'y ai trouvé une certaine forme de similitude. Je crois qu'on peut même, par rapport au cinéma, faire une comparaison qui est assez simple, entre le cinéma de fiction et la musique classique. On peut imaginer le chef d'orchestre comme un metteur en scène qui a un texte écrit. Alors soit c'est la partition de Vivaldi ou de Mozart, soit c'est le scénario. Et puis on va aller chercher ensuite les meilleurs interprètes. Donc le meilleur violoncelliste ou le meilleur pianiste qui va donner l'émotion de cette partition écrite comme le meilleur acteur. Et donc tu vois vraiment là comment un réalisateur ou comment un chef d'orchestre peut maîtriser un texte écrit, une partition écrite, et essayer de faire surgir l'émotion par les interprètes qui vont reprendre ce texte. Dans le cinéma documentaire qu'on essaye de faire nous, on est là aussi dans la musique, mais à mon avis on est beaucoup plus dans le registre de la musique de jazz. C'est-à-dire les personnages qu'on va filmer, moi j'aime ce travail-là, on se met d'accord sur un thème, mais après chacun improvise. Donc moi je suis caméra sur l'épaule, je n'ai pas une caméra qui est fixée au sol avec un travelling qui va de là à là, et pendant ce temps-là l'acteur se déplace. Les gens sont libres de parler comme ils ont envie de parler, de vivre comme ils ont envie de vivre, et de toute façon ils ne t'ont pas vu, tu ne viens pas d'arriver aujourd'hui, ça fait un mois, deux mois déjà que tu les vois, que tu reviens, donc des fois tu as la caméra sur l'épaule, des fois tu ne l'as pas, mais au bout d'un moment ils arrivent à t'oublier. On est très attentif à cette vérité documentaire, je ne crois pas à la vérité une fois de plus, il n'y a pas la vérité en soi, il y a notre façon de filmer, notre façon elle est extrêmement subjective, je crois que c'est ce qui nous différencie des journalistes qui eux racontent le monde d'une façon objective, on va dire, pour parler à la troisième personne. Nous on parle à la première personne, on dit voilà, c'est cette histoire-là qu'on veut vous raconter, c'est comme ça qu'on l'a vécu, qu'on l'a senti. Et là où on va chercher les émotions, moi je les ai cherchées dans le monde entier, parce que j'ai fait plus de 30 ans que je fais ce cinéma-là, mais c'est vrai qu'à un moment donné je l'ai atterri en Afrique et que là j'ai senti que plus particulièrement il y avait cette émotion-là qui pouvait naître ou qui pouvait se développer des fois de façon même presque irrationnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !